bonsoir daniel merci d'être avec nous ce soir c'est un plaisir et donc on va commencer tout de suite je vais te poser quelques questions et d'abord est ce que tu peux te présenter oui alors bon je suis daniel archambault je suis originaire du québec mais ça fait plus de 20 ans maintenant que j'habite en californie du nord et je suis linguiste j'ai été professeur à l'université de montréal pendant plusieurs années et maintenant je suis bd alors je suis auteur bd je fais de la recherche et je suis aussi éducatrice un livre plus long il ya à peu près 90 pages je pense ce livre là et histoire d'escalier une année de célébration c'est un livre en fait qui raconte les principales célébrations fait tout au long de l'année au québec dans les années 50 mais ça explique comment c'est bon c'est célébration c'est fait l'origine de ces fêtes comment ils étaient fêtés dans les années 50 comment ils sont fait et maintenant et lesquels on a gardé lesquels on a changé comme par exemple une importante c'est celle la fête nationale du québec qui était en fait à l'origine la saint-jean baptiste qui est la fête du patron des canadiens français et qui est célébrée à travers tout le canada et à travers les états unis mais on en a fait nous au québec notre fête nationale et j'explique alors en quelle année ça s'est fait donc toutes les histoires et les illustrations ont des textes d'accompagnement qui expliquent l'origine de ces histoires et comment ça a évolué et il ya aussi bien sûr le glossaire alors on va commencer par regarder comment on fait un visage on va faire un ovale on sépare l'oval en quatre les oreilles sont au niveau de la ligne horizontale on met les yeux sur la ligne du milieu à peu près un corps plus bon mal au nez et ensuite on met la bouche et on rajoute ensuite les sourcils alors on a notre visage et on peut lui mettre les cheveux qu'on veut et peut-être une petite boucle d'oreille ça dépend voilà alors quand on fait ça c'est un visage c'est un visage d'adolescent un visage d'adulte quand on fait un visage le visage d'un enfant plus jeune en général on fait un cercle plutôt qu'un ovale d'accord on le sépare encore une fois en quatre les oreilles vont aller à la même place mais sur la ligne du milieu au lieu d'avoir les yeux on va avoir les sourcils et les yeux sont plus bas alors pour un enfant jeune le front est beaucoup plus large donc c'est pour ça qu'on fait là et le tout de suite ça nous donne l'impression d'un enfant plus jeune et que bon je sais qu'une petite fille on peut lui faire des on peut lui faire des petites couettes comme ça d'accord alors juste pendant que tu nous prépares une fois que le dessin est fini je peux l'incorporer mais ce personnage je regarde et ce que j'ai fait aussi elle sort de la case ce qui donne encore plus soyez je peux fermer la case ici c'est histoire de la casse ce qui donne encore plus l'impression de bonheur de léger elle n'est pas fermé dans la casse merci tout le monde d'être nus je vais te demander le mot de la fin donc à moi oui le mot de la fin bien dessiner alors oui le mot de la fesse que si vous voulez faire de la bande dessinée c'est de c'est un peu comme la musique il faut en faire tous les jours même si c'est seulement 15 minutes et puis une autre chose une fois qu'on sait dessiner quand on lit des bandes dessinées on voit beaucoup plus de choses que lorsqu'on ne prend pas le temps de faire le dessin humain donc il faut étudier les dessins dans la bande dessinée aussi mais dessiner à tous les jours très bien 15 minutes par jour merci beaucoup bonne soirée à tout le monde au revoir merci beaucoup merci